Vous avez du muguet, c'est ça, sur votre kirkus ? Discussion banale, mais essentielle pour les seigneurs du quartier Montgaillard. D'une partie de triomino au rempotage d'Azalé, ces ateliers sont une occasion de plus pour tromper la solitude. C'était aussi de les sortir de chez eux, et puis de les faire se rencontrer entre eux. Il y a des liens qui se sont créés, des gens qui se retrouvent en dehors des ateliers, qui se retrouvent une fois par semaine pour boire un café ensemble, discuter, aller faire leurs courses ensemble. Pour cette troisième édition, six jeunes en service civique sont venus se prêter au jeu, un moyen pour eux de rompre les barrières générationnelles. Moi j'ai du mal un peu à aller vers les gens, et donc j'ai envie de me pousser au-delà de mes limites, et d'aller vers des personnes vers qui je n'ai pas l'habitude d'aller, vers des personnes âgées. Et généralement, ce sont des personnes assez isolées, qui ne parlent peut-être plus à leurs enfants, qui sont enfermées chez elles, qui n'osent pas trop sortir. Des fois, on a des personnes qui sont en dépression. Une solitude, souvent pesante, comme pour Maud, veuve depuis six ans. C'est très dur de vivre tout seul. On n'a pas le moral. Et c'est vrai que la solitude, ça pèse. C'est pas toujours... À la longue, c'est triste. Participer à ces ateliers lui permet de sociabiliser, chose que la retraitée a du mal à faire seule. Une fois par trimestre, elle peut sortir de son quotidien. Ah ben, ça me procure du bonheur. Je suis heureuse de pouvoir partager des choses avec les autres personnes, de parler. Il n'y a pas d'âge pour avoir du bonheur. C'est pas parce qu'on arrive à un certain âge, on a le droit au bonheur comme tout le monde. Si Maud est très entourée de sa famille, ce n'est pas le cas pour tous. En France, plus d'un million de seniors souffrent d'isolement social sévère ou modéré. Sous-titrage Société Radio-Canada